Et puis, comme il criait plus fort que tous les autres animaux réunis, nul ne pouvait sonner l'alerte comme lui. Si bien que le jour où le renard se présenta dans la cour, avec ses mots doux, son sourire aimable et son regard futé, notre vieux coq ne fut pas du tout impressionné. « Bonjour, cher ami ! » lança le visiteur. « Quelle radieuse journée ! Que ton plumage est beau sous ce soleil éclatant ! Tes paroles sont bien belles, mais elles ne me disent rien de bon. Repare vite, infâme criminelle, avant que je n'amette toute la maison ! Ne sois pas si hostile ! Voyons, je ne viens pas chercher querelle, mais t'annoncer une grande nouvelle. À partir d'aujourd'hui, nous serons amis, pour la vie ! » « Je te rappelle qu'hier, cher ami, tu as bien failli dévorer quatre de mes petits... » Hier, c'était hier, mon frère. Regardons maintenant vers l'avant. Allons, compagnons, faisons la paix pour de bon. Cher voisin, repris le coq avec entrain, Si tu savais quand tes paroles me font du bien, Jamais je n'aurais cru qu'un jour tu me tiendrais si doux discours. Toi, mon ennemi de toujours, Et c'est avec joie que je descends. De ce pas, te serrer dans mes bras. À ces mots, le renard saliva, Savourant à l'avance sa victoire et ce délicieux repas. Et c'est là que le coq lui souffla. « Surtout, ne te retourne pas, Il y a deux chiens de chasse derrière toi. » « Quoi ? » Bégaya le renard. Grand air de grosse voix dans son dos. « À ta place, je ne bougerai pas. » Ils n'attendent que ça pour lancer l'assaut. « Perfide personnage, tu m'as trompé. » Lâcha le renard. « Eh oui ! » Rétorqua le coq. « Et je dois dire que je me réjouis d'avoir réussi à te tromper. Toi, le grand spécialiste de la tromperie. » La morale retenue de cette fable, Ce n'est pas toujours le plus fort qui l'emporte. N'oubliez pas d'abonner la chaîne pour voir d'autres fables.